Salut et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile. Si vous souhaitez conserver toutes vos données, lorsque vous allez changer votre batterie de voiture, votre véhicule doit absolument rester sous tension. Si vous ne le faites pas, vous devrez reprogrammer l'ensemble des appareils électroniques de votre voiture. Voici dans cette nouvelle vidéo toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie de voiture sans causer de déprogrammation de l'ensemble du système. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à liker la vidéo. Étape 1, éteindre la voiture, le principe est plutôt simple. Afin d'assurer l'alimentation des différents appareils électroniques, lorsque la batterie usagée sera retirée, il convient d'utiliser une pile de 9 volts. En effet, cette pile permettra de prendre le relais de l'alimentation et ainsi de conserver vos données. Comment ça marche ? Tout d'abord, veillez à bien éteindre la voiture en retirant la clé au contact, ainsi que tous les appareils électroniques, sinon la pile de 9 volts risque de se vider très vite. Étape 2, branchez la pile de 9 volts. Avant de débrancher la batterie usagée, vous devez relier la pile de 9 volts au cos de la batterie. Attention à bien veiller à ne pas intervertir les charges électriques. Vous devez brancher le plus de la pile avec le plus de la batterie et le moins avec le moins. Vous pouvez utiliser du scotch ou du chatterton pour maintenir correctement les fils en contact. Trouvez le meilleur garage pour changer votre batterie de voiture. Étape 3, débrancher la batterie usagée. Une fois la pile de 9 volts en place, vous pouvez maintenant retirer la batterie usagée en veillant à ce que les fils ne se touchent pas. La pile a une durée de vie d'environ 45 minutes, après cela elle risque d'être à plat. Étape 4, rebrancher la nouvelle batterie. Vous pouvez maintenant rebrancher votre nouvelle batterie tout en conservant les fils de la pile de 9 volts. Étape 5, débrancher la pile de 9 volts. Une fois la nouvelle batterie en place est branchée, vous pouvez enfin retirer la pile de 9 volts des cosses de la batterie et voilà, vous venez de changer votre batterie de voiture sans perdre vos données, ou déprogrammer vos appareils électriques. Bon à savoir, il existe également des boîtiers de sauvegarde, vendus une dizaine d'euros en centres auto, qui se branchent directement sur l'allume-cigare. Ce boîtier permet d'alimenter les équipements le temps que vous changiez la batterie et voilà, vous savez désormais comment changer votre batterie de voiture sans perdre toutes les données liées à vos équipements électroniques. Si vous avez toutefois le moindre doute, vous pouvez faire appel à un garagiste de confiance, afin de réaliser cette opération. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.